Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo se composera en trois parties, donc du coup, commençons avec la première partie. Nous allons parler d'une musique chantée par Isabelle Pierre, de son vrai nom Nicole Lapointe, en 1971. Le titre c'est « Le temps est bon ». A mon avis, vous le connaissez tous. C'est une québécoise. « Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux ». Je trouve que les paroles de cette chanson sont assez ouvertes d'esprit par rapport à... Bon, c'était en 1971, mais une chanson qui sortirait aujourd'hui comme ça, à mon avis, n'aurait pas vraiment le même effet. Parce que du coup, les paroles sont comme quoi le temps est bon et qu'elle a deux amoureux. Donc déjà, c'est une ouverture assez d'esprit, assez bien. Et toutes les chansons ne se permettent pas forcément d'avoir des paroles comme ça. Pendant mes recherches, j'ai aussi vu que cette musique faisait partie du combat pour la paternité. Parce que c'est vrai que s'il y a deux pères, on ne sait pas du coup si c'est lequel qui est le père. Donc cette musique-là, vous la connaissez certainement. Parce qu'elle fait partie de la nombreuse liste des chansons qui ont été reprises pour la pub. Donc du coup, on va passer à la partie 2. La partie 2, on va tout simplement faire une sorte de quiz. Je vais vous faire passer des courts extraits de musique. Parce que du coup, pour les droits d'auteur, même la première partie, je vous ai fait écouter quelques secondes de la musique. Parce que je n'ai pas envie non plus de me taper des strikes. N'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça au moins, ça permet de jouer un petit peu. La première musique est Sex Bomb de Tom Jones. Je vous laisse deviner avec quelle pub ça va. Du coup, si vous avez deviné, eh oui, c'est bien les steaks hachés Biggar. La deuxième, je vous laisse écouter, c'est Michel Paul-Marès, c'est Tout pour ma chérie. Du coup, cette pub va avec LCL. Bon, il n'y a pas forcément de lien avec la musique d'un côté et pourquoi c'est utilisé dans les pubs. Mais bon, après du coup, on a C'est la Watt de Caroline Leib. Et du coup, à mon avis, vous avez forcément reconnu la MAF. Oui. Après, on a une musique un peu atypique pour une pub, en fait. Je vous laisse écouter. C'est l'hymne de la Légion étrangère. C'est compliqué à dire, tout ça. Et du coup, cette musique est utilisée pour les pubs baillés, qui est pour les boudins et les rillettes. Et maintenant, on va passer à la dernière, dont le sujet de la vidéo. Je vous laisse écouter, le temps est bon. Et ça, c'est pour Picard. Et du coup, j'ai mis celle-là en dernier, parce que du coup, ça me permet de faire une transition. Cette pub a été diffusée aux périodes de Noël. Ce que je trouve très drôle et ce qui contraste tellement avec ce que je vais vous dire maintenant. Parce que du coup, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'était la reprise de Bon Entendeur. Donc, je ne sais pas exactement. C'est un groupe, en tout cas. Mais je n'ai pas vraiment fait beaucoup de recherches sur Bon Entendeur. Après, moi, ce qui m'a marqué, donc comme c'est une reprise, les paroles ne sont pas forcément les mêmes. Au début de la musique, ça reste les mêmes. L'histoire reste cohérente. En gros, c'est une dame qui a deux amoureux et que tout va bien dans son monde. Donc, du coup, on écoute la musique, mais le clip passe en même temps. Donc, du coup, au début, ils sont tous contents. Après, il y a une petite tension pour un amoureux, en fait. Et du coup, ça commence à se sentir de plus en plus. Donc, dans le clip, on voit qu'il y a une tension. Et à un moment donné, il va boire du lait dans le frigo. Et comme il y a eu pas mal de tension, la dame décide tout simplement de le buter. Et c'est ce que je trouve extrêmement drôle par rapport à la chanson. La chanson est toute douce. Mais si on regarde le clip, c'est juste un meurtre. Et après, la chanson continue. Ils sont cadeux. Et donc, l'autre homme ne se pose pas de questions. En même temps, c'est à son avantage. Il l'a pour lui tout seul. Après, il y a d'autres tensions dans le couple. Et le deuxième homme finit par se faire buter aussi. Et à la fin du clip, on voit trois nouvelles hommes qui viennent à ce domicile. Qui a été sujet de plusieurs meurtres déjà. Ce que je trouve extrêmement drôle, c'est que cette musique est toute douce. Au final, le clip est un peu moins doux. Et Picard a eu l'excellente idée. Je crois qu'ils ont même repris la reprise pour faire leur pub de Noël. Donc moi, je vois juste des meurtres. et j'entends le début de la chanson sur la pub de Picard qui fait ça pour Noël. Donc je trouve ça extrêmement drôle. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça me motiverait à faire plus de vidéos. Et n'hésitez pas non plus à me donner des sujets de vidéos. Comme ça, au moins, ça permet d'être un peu plus actif pour la chaîne. Et sur ce, je vous dis à plus. Après, il y a d'autres tensions. Pendant mes recherches, j'ai aussi vu que cette musique avait un lien avec le combat contre la paternité. LOL. Pendant mes recherches, j'ai aussi vu que cette musique avait un lien pour le combat pour la paternité. Cette musique-là, vous la connaissez certainement. Parce qu'elle fait partie... Cette pub-là. ... ... ...